Bonjour, nous nous retrouvons pour un des derniers podcasts de l'année, avant la rentrée. J'ai décidé de parler d'une icône musicale, qu'est-ce qu'il en est de sa vie personnelle à elle, de là où elle a vécu, dans son temps à elle et dans le temps que moi j'ai connu. Donc il s'agit de Bob Marley, on va parler en fait des mécanismes qui se cachent derrière sa musique. On va aussi parler du tourisme sexuel qui s'est développé en Jamaïque depuis quelques années. Ce tourisme sexuel c'est quand même quelque chose, voilà, quand vous allez dans certains pays, vous allez avoir ça devant vous. Donc à la limite, comme je parle aussi de voyage et d'archéologie, et tout ça c'est des fois très lié, mais voilà, c'est un sujet qui effectivement peut être imposé à celui qui voyage, même pour des motifs qui ne sont pas celui-là. C'est au vu et au su de tous, il y a une certaine décomplexification de ce tourisme sexuel. Et donc voilà, c'est pour ça que je me sens obligé, ou en tout cas d'en faire un passage obligatoire. Je ne suis pas un grand miktov pour vous parler de tout ça. Je vous l'ai dit, je ne suis pas Mos Majorum, je ne suis pas l'observateur, ni même Rando Redotto, l'africain qui parle, le miktov africain qui parle de ce sujet-là, mais d'une façon très spirituelle. Et d'ailleurs je vous conseille sa chaîne, je vous le mets en descriptif. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à la qualité de travail qu'il fournit. Donc j'en profite aussi pour vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas. Je vous conseille mon Instagram, je vous le mets dans le descriptif. Et voilà, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et puis les photos de mes voyages, souvent c'est là-bas que je les mets. On va commencer avec la naissance de Bob Marley. Alors Bob est le fils de Norval Marley, qui est un blanc, donc un colon blanc, anglais, et d'une noire jamaïcaine, donc fille descendante d'esclaves, qui s'appelle Cédela Bouker. Alors Norval va faire un fils à Cédela, et il ne va pas assumer, il va rentrer en Grande-Bretagne, et il va laisser l'enfant, le métis, le petit métis, avec sa mère en Jamaïque. Donc en fait, il va refaire sa vie, il a décidé de tout couper, et de refaire sa vie en Grande-Bretagne. Et bien sûr, le petit enfant métis était malvenu. À l'époque, ça pouvait gêner son bien-être social. Et donc, en fait, le petit Bob, ou Robert, c'est son vrai nom, Robert Nesta Marley, et bien il est resté avec sa maman. À 12 ans, Bob va déménager à Kingston avec sa mère, parce que je pense que c'est parce que Bob n'a pas d'avenir comme ça, dans ce petit coin perdu, comme ça, de la campagne jamaïcaine. Donc, il vaut mieux, enfin, comme beaucoup de jeunes à l'époque, tout se passe à Kingston. Donc Bob va avec sa mère à Kingston, et ils vont résider dans un quartier, dans un très beau quartier, qui s'appelle Tranchetown. Donc c'est un quartier tout récent, qui n'avait pas été construit il y a très longtemps. C'est du béton, et c'est le plus jeune quartier de Kingston, à l'époque. Et c'est en 1954, je crois, Bob a 12 ans, il va vivre dans ce quartier-là. Il faut savoir que Kingston, c'est une ville qui a été construite à partir d'un port de pirates. Donc c'était avant un repère de pirates, ça s'appelait Port Royal. Cédéla Booker va vivre dans la rue numéro 3, parce qu'il n'y a pas de nom de rue dans le quartier de Tranchetown. C'est juste des numéros, comme ça. Elle va vivre dans une belle maison. Je vous passe la photo, c'est celle que vous voyez devant vous. C'est une maison à premier étage. Il y a une cour, vous rentrez dans la cour, et puis il y a cette maison, comme ça, parmi d'autres. Alors dans les années 60, Bob va un petit peu prendre son indépendance vis-à-vis de sa mère. Donc il est très passionné par la musique, il aime bien la musique, il fait de la musique, et il va vivre dans la rue numéro 1, qui est la rue parallèle à la rue numéro 3. Donc il est très très à côté de sa mère, en fait, il doit être à 50 mètres de sa mère. Mais il va vivre dans une petite chambre d'une communauté rastafarienne. Donc en fait, c'est le 1 de la première rue. Donc voilà, c'est une communauté, il y a une cour, et puis tout autour de la cour, il y a des petites cases, comme ça, très bien faites. Ce sont des chambres individuelles, et Bob va vivre dans l'une d'elles, que je vous montre là tout de suite. Donc c'est celle-là que vous voyez. Alors au début des années 60, Bob va aussi rencontrer des jeunes musiciens, avec qui il va former le groupe Wellers. Un d'eux, c'est Peter Tosh. Donc Peter, c'est un jeune qui vient de, on va dire, d'une petite localité qui est à côté de l'agglomération appelée Black River, qui est à 220 kilomètres au nord de Kingston, toujours du côté plage. Et voilà, il y a une petite localité qu'on appelle les Westmorelands. Il habitait là-bas, dans une petite baraque pour pêcheurs. C'était son oncle, je crois, qui s'occupait de lui. Son oncle était pêcheur, donc il vivait à côté de la plage. C'est une superbe, belle plage. À l'époque, c'est un endroit un petit peu sauvage qu'on appelle les Bluefields. Et Peter, lui aussi, il se retrouve à Kingston, parce que, même chose que Bob Marley, c'est là où ça se passe. À l'époque où les Wellers ont commencé à enregistrer, dans les années 60, il y avait des studios à Tewinstone. Donc ces studios n'existent plus. Ils ont été remplacés par les studios Toothgang, dont je vous montre l'image maintenant. Les albums les plus célèbres de Bob Marley ont été enregistrés ici, comme Exodus ou Confrontation. Enfin, il y a des studios pour répétition, il y a des studios pour enregistrement. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez vraiment le son reggae, c'est là où vous allez le trouver. C'est là où on fait vraiment le son reggae de qualité. C'est dans ce studio-là. À l'époque où Bob a commencé à enregistrer, ce n'était pas ça du tout. On était dans toute autre chose. Aujourd'hui, c'est des studios internationaux qui permettent d'enregistrer en très bonnes conditions. Et puis, ils ont des artistes, ils ont des musiciens reggae aussi. Ce sont des studios qui appartiennent à la famille de Bob Marley. Donc, c'est eux qui gèrent un petit peu maintenant cet endroit-là. Mais de son vivant, Bob Marley n'avait pas acquis ces studios-là. Le reggae va être inventé à Trenchtown. Donc, c'est le reggae qui va vraiment faire connaître la Jamaïque au monde entier. Donc, ce n'est pas rien. Ce style musical va être inventé là-bas. Et donc, par qui, quand on pose la question qui a inventé le reggae, eh bien, il n'y a pas vraiment un nom. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui jouent comme ça dans les rambars le soir à Trenchtown. Ils se copient les uns sur les autres. Il y en a un qui a une idée. Il sait qu'il va être, si elle est bonne, elle va être copiée par les autres. Donc, en fait, c'est une amélioration constante de beaucoup de musiciens qui tournent ensemble ou qui tournent à tour de rôle dans ce quartier-là comme ça. Il n'y a pas un nom dont on puisse dire « Voilà, là, le reggae est né avec cette personne-là. » Non. Mais on sait que, de toute façon, Bob Marley fait partie de cela. Bob Marley est un de ceux qui a travaillé sur le reggae, qui a vu passer comme ça les premiers accords de reggae dans son groupe et donc qui a un petit peu aussi conceptualisé cette musique-là. Donc, lui aussi, on fait partie. Il n'y a pas une personne, mais en tout cas, nous savons que les Wailers le sont. Il faut aussi bien comprendre que le reggae est quelque chose qui est très propre à Trenchtown. C'est-à-dire qu'on n'entend pas du reggae à Trenchtown comme on entend dans le reste du monde. Il y a une atmosphère particulière, surtout quand c'est l'été. Donc, là, vous avez vraiment une grosse chaleur comme ça et c'est une musique qui détonne vraiment dans l'atmosphère. Donc, quand vous écoutez du reggae là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut écouter, j'ai envie de dire, en France ou à Paris ou quelque part ailleurs. Ce n'est pas la même chose du tout qui en ressort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de festivals de reggae l'été à Trenchtown. Alors, au début des années 70, il y a vraiment une grosse effervescence musicale en Jamaïque. Il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes qui se passent au niveau de la musique. Et tout ça, bien sûr, vient de Trenchtown. Donc, il y a beaucoup d'agents de maisons de disques qui sont envoyées sur place, qui prospectent, qui essayent de faire enregistrer un groupe, etc. Et effectivement, les Wellers vont devenir quelque chose d'intéressant aussi. Les Wellers, de 1970 à 1972, ils sont au top de leur carrière. Vraiment, ils font des concerts à Trenchtown dans des grandes baraques, comme ça. Déjà, à l'époque, ils jouaient des titres comme Concrete Jungle, ou bien A Natural Mystic, ou bien Lively Up Yourself. Tous ces titres-là datent de cette époque-là. Et il y a une maison de disques qui s'appelle Island, qui va vouloir produire de la musique exotique aussi. Et ce label-là va s'intéresser à Bob Marley. Donc, il y a un des agents de Island qui est déjà sur place, qui vit là-bas. C'est le fils de quelqu'un de très riche. Il s'appelle Chris Blackwell. Et c'est un agent qui travaille pour la maison de disques Island. Et donc, il va repérer Bob Marley. Il va contracter lui et son groupe pour faire un disque pour le label Island. Alors, vous avez par exemple aussi un endroit, c'est vraiment un des plus magnifiques du monde. C'est-à-dire que la nature là-bas a vraiment fait bien les choses. Elle a vraiment harmonisé les choses de telle façon que vraiment, ça donne des endroits inoubliables. Comme vous voyez sur la photo, c'est les Blue Mountains. Alors là-bas, on fait du café. Mais c'est là aussi où il y a toute une communauté où existait, en tout cas avant, toute une communauté irlandaise. Et c'est de là où vient Chris Blackwell. Donc là, vous avez par exemple son salon à lui, de sa maison coloniale. Vous voyez tous les disques d'or qu'il a obtenus. Voilà la démonstration. Donc, voilà. Ça, c'est dans la maison coloniale de Chris Blackwell, qui est le producteur des Wailers. Celui qui a veillé sur la carrière des Wailers, leur agent. Dans les Blue Mountains, on produit aussi l'un des meilleurs cafés du monde. Donc, le Blue Mountains. Alors, c'est souvent, c'est les Asiatiques qui achètent à peu près toute la production de Blue Mountains. Moi, pour le café, je consomme le bio. Je consomme du bio parce que c'est meilleur pour la planète. Ça préserve l'environnement. Donc, c'est une culture qui n'est pas faite à partir de graines enrobées avec des produits chimiques. C'est important pour moi. Maintenant, le goût, moi, je... Voilà, j'aime beaucoup le Blue Mountains. Les Wailers vont en Angleterre pour enregistrer ce premier disque pour le label Iceland. Donc, le disque doit s'appeler Coachify. Et pour le comprendre, il faut bien comprendre certains mots qui ont une très forte connotation politique et qui plient individuellement son trait contradictoire, son trait antonime entre eux. Mais quand on dépasse un petit peu cette contradiction politique, quand on essaye un petit peu de voir plus haut, on trouve vraiment un concept global. Notre économie qu'on appelle libérale, c'est avant tout une économie merchandising. Donc, en fait, Bob Marley, c'est un petit peu le bon porte-parole de ce système-là. C'est-à-dire, quand il est très oppresseur, effectivement, il le dénonce en tant qu'oppresseur. Et quand il fait bon vivre dans ce système, il le dit aussi. Il n'y a pas de personnage chez Bob Marley. C'est disant que c'est le good rhythm. On peut juste qualifier Bob Marley de Good rhythm. Le bon rythme, c'est le bon parti des choses. Tout simplement, il n'y a pas de personnification, il n'y a pas de visage. La voix que prend la musique reggae par la suite pour arriver telle qu'on la connaît à la fin des années 70 avec Linton Cousine-Donson ou d'autres grands reggae-mans célèbres qui ont vraiment par qui le reggae, le son reggae a été connu tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu et qui nous a tous séduits. Ce reggae-là, ce n'est plus le reggae du début, ce n'est plus le reggae roots, c'est de la dub. Donc, en fait, la dub, c'est la commercialisation de ce merchandising. Alors, Bob Marley aussi, il est entré dans ce processus de la dub. Mais, si vous voulez, c'est toujours, il reste toujours quelqu'un d'authentique dans le milieu reggae, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vis-à-vis de la pureté même du style reggae, il a tout bon. En 1975, tous ces artistes de Trenchtown vont vraiment avoir des contrats à l'international, donc ils vont toucher beaucoup de dividendes et la plupart d'entre eux, eh bien, ils vont partir. Et c'est ce que va faire Bob Marley, c'est qu'il va aussi, lui aussi, partir. Il ne va pas rester à Trenchtown. Donc, en 1975, lui aussi, il part de Trenchtown et il va s'installer dans une maison coloniale dans l'avenue Hope Road au 56. Alors, Peter Tosh, lui aussi, il va quitter Trenchtown. il va se construire une maison, il va construire une maison là où son oncle avait la baraque, donc la baraque va être démolie. Peter va faire une très très jolie maison, donc je vous montre la photo ici devant vous. Quand je suis allé là-dedans, la mère de Peter était morte depuis 15 jours, donc je l'ai manqué de très peu. mais son petit-neveu, c'est son petit-neveu qui m'a accueilli et donc, voilà, c'est quelqu'un de très sympa. Il m'a montré la maison, il m'a montré tout ça. Voilà, c'est une belle expérience, c'est à côté d'une belle agglomération aussi qui est Black River, dont je vous ai déjà parlé. Trenchtown, c'est un lieu qui va effectivement beaucoup fonctionner, qui va être vraiment un lieu d'ébullition culturelle de 1965 à 1975. Donc c'est dans cette décennie-là que tous ces gens vont rester concentrés dans ce lieu-là. Après, évidemment, chacun va faire son chemin. Trenchtown est aujourd'hui une ville, disons-le, quand on... il ne faut pas la visiter seule, donc il faut toujours marcher avec un guide. Il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'emploi, qui passent dehors la plupart de leurs journées. quand on visite cette ville, à un certain moment, il faut courir, donc il faut leur montrer qu'en fait, vous n'êtes pas là pour rester, pour vous approprier le terrain, donc vous devez courir un petit peu devant eux, à moins qu'ils viennent voir votre guide et puis ils posent des questions, ils lui posent des questions, à ce moment-là, vous pouvez les arrêter. mais voilà, c'est un quartier quand même très violent, bon, généralement, on ne va pas non plus tuer un touriste, mais voilà, il faut bien penser que c'est un quartier où il faut respecter certains codes pour pouvoir y circuler, sinon c'est un quartier très agréable, où il y a une petite école primaire. Bob a vécu dans ce quartier-là, c'est là où il a aussi rencontré sa femme qui s'appelle Rita, Rita Anderson. Alors Rita, c'est, il ne faut pas croire, on parle d'elle souvent comme étant la femme de Bob Marley et rien d'autre, ce n'est pas tout à fait le cas, Rita dans les années 60 faisait des singles aussi, c'est une très, très, très jolie voix, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a réussi à, disons, à rendre pop, à popiser, j'ai envie de dire, le gospel, alors pas spécialement dans les disques de Bob parce que Bob, il a une façon de faire travailler Rita qui est très particulière, il veut, il veut un certain son, voilà, ça ne sort pas, ça ne sort pas d'un certain cadre, mais Rita a travaillé pour beaucoup de gens au-delà de son mari et toute seule et c'est une voix fantastique. Alors, Rita a vécu avec Bob Marley à côté de la communauté rastaférienne, donc c'est la maison à côté qui aujourd'hui est habitée par une copine à moi qui est la fille de Brando et donc, en fait, voilà, elle vit dans cette maison où vivaient Bob et Rita et leurs enfants. Bob Marley n'a pas eu, si vous voulez, beaucoup de temps pour jouir de sa maison à up-road, il a passé énormément de temps, d'années de sa vie dans des hôtels autour du monde et dans les années 80, au début des années 80, eh bien, il se repose, il vient de nouveau se poser dans cette maison de up-road, il prépare là un nouveau disque, donc, du coup, il aménage un petit studio d'enregistrement, ce qui va causer énormément de problèmes avec son voisinage, de là à ce que dans l'album Uprising, vous entendez la phrase « I want to disturb my neighbors because I'm feeling so right ». Donc, il a vraiment eu des problèmes avec ses voisins quand il était en train d'essayer le nouvel album Uprising, donc, c'est là où il a un petit peu travaillé, il revenait déjà de pas mal d'années de tournées. Entre les studios de Tuf Gwang et ceux de sa maison en up-road, eh bien, il va monter son dernier album. Donc, en fait, Bob Marley, après la sortie du disque Uprising, va commencer une tournée. Il va devoir l'arrêter parce qu'il souffre d'un cancer en phase finale. Il va être hospitalisé à Miami. Il faut voir que la musique en Jamaïque, c'est une façon de s'en sortir. Très jeunes, les enfants sont sensibilisés à la musique. Les petits-fils de mon amie Marlene Donet-Dow, des fois, elle m'envoie comme ça des enregistrements gospel qu'ils font à l'école. Comme ça, vraiment, c'est des craques. Ces enfants-là, c'est une merveille que de les entendre comme ça chanter en classe des chansons comme ça juste en a cappé. Des fois, elle me fait ce cadeau-là de m'envoyer des enregistrements de son petit-fils qui est l'arrière-petit-fils de Brando. Il y a des générations nouvelles comme ça qui se préparent. Il faut savoir que quand vous allez à Kingston ou en Jamaïque, normalement, vous faites escale à Miami. Vous allez à Kingston comme si vous alliez presque dans une ville américaine. Miami, c'est un aéroport international extrêmement grand. C'est un aéroport qui a énormément de moyens de contrôle sur les gens qui arrivent parce qu'ils ont le droit effectivement de faire toutes les recherches nécessaires pour savoir quel genre d'individu rentre dans leur territoire. Ils en ont les moyens et ils les appliquent. Quand vous savez que vous faites escale aux Etats-Unis, il vous faut un visa. Ce visa, c'est un visa qui s'obtient. Ça peut s'obtenir par Internet. Il faut payer ça avec la carte bleue. Il faut aussi répondre correctement aux questions qui sont posées. La première fois que j'ai constaté comme ça le tourisme sexuel, ça a été justement lors de ce voyage en Jamaïque. Sûrement que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Simplement, voilà, depuis quelques années, il y a vraiment une différence. C'est-à-dire que c'est pratiqué au su et au vu de tous. Il y a beaucoup de façons de le pratiquer. Moi, j'en ai constaté quelques-unes dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Vous savez que la Jamaïque a de très belles plages, a des plages internationales très connues dont l'une s'appelle Ocho-Rioche. Alors, Ocho-Rioche, c'est plutôt du côté atlantique. Alors, je vous mets la photo de la plage d'Ocho-Rioche devant vous pour que vous constatiez quel genre de plage c'est. Disons que la ville d'Ocho-Rioche c'est en haut et puis la plage, il faut descendre vers le bas. Il y a des chutes, il y a des cascades d'eau et puis vous avez la plage juste en dessous. Donc, en fait, c'est une station balnéaire très, 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 très réputée. Je m'y suis baladé. Il y a des coins qui sont privatifs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer parce que vous avez tout de suite une espèce de police en caleçon qui vous dit aimablement de ne pas avancer vers certaines zones où on constate effectivement des yachts, des pontons comme ça. C'est une plage aussi pour touristes riches. En arrivant à Choriz, j'ai constaté quelque chose d'assez particulier tout de suite en entrant dans la ville, c'est que il y a effectivement des boutiques où vous voyez des sculptures en bois de nègres rastas comme ça en position lotus et avec un sexe en érection. J'ai vu ça, j'ai vu une fois, deux fois, énormément de fois. On aurait dit que c'était la seule statue qu'on achetait là-bas et je me suis posé les questions à quoi ça sert d'acheter un truc comme ça. Je ne voyais pas l'utilité et puis je veux dire il y a beaucoup de statues en bois comme ça qui sont très jolies. Pourquoi on ne présente que ça ? En fait, ces statues-là, elles sont achetées par des touristes femmes. Souvent, ce sont des américaines, donc des uniennes. Elles ne les emportent pas sur place comme ça. En fait, elles se font livrer ça par colis postal chez elles une fois qu'elles sont retournées dans leur pays. Quand elles s'assoivent sur le pénis de ce rasta, elles ont en face d'elles, effectivement, c'est des statues qui font comme ça un bon maître de hauteur quand elles sont posées sur leur socle. Et donc, voilà, elles ont en face d'elles le nègre rasta et c'est un petit peu ce qu'elles cherchent. Évidemment, c'est très demandé, très acheté parce que les gens là-bas, les Jamaïcains, ils ont de quoi se vêtir, ils ont tous plus ou moins un logement, ils ont de la nourriture, ils mangent, ils n'ont pas faim, ils ont aussi leur propre code de conduite et bon, ils n'ont pas envie de se taper ce genre de femmes qui souvent, bon, c'est des femmes un petit peu lâchées chez elles. Et j'ai trouvé ça un petit peu choquant parce que bon, c'était en quantité industrielle quoi, ça sentait un petit peu le supermarché quoi, là-dedans, c'était pas quelque chose d'un petit peu discret. J'ai trouvé que c'était assez inédit ce genre de consommation comme ça à la chaîne. Finalement, disons-le tout de suite, c'est un manque de respect vis-à-vis aussi d'une certaine race de personnes, c'est-à-dire qu'on prend aussi les gens pour des objets, de la façon dont ces femmes-là parlent et négocient, on sent tout de suite que le nègre c'est aussi un objet sexuel pour elles. Donc j'ai trouvé ce désir un petit peu ostentatoire, je l'ai trouvé très malsain et voilà, quelque part, bon, j'ai vite oublié du coup, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir en Jamaïque. Et l'année dernière, donc en 2018, je me suis rendu en Éthiopie, je suis arrivé à l'aéroport de Addis Ababa et en fait, j'avais deux heures devant moi, c'est-à-dire que je devais attendre mon avion pour aller à Achoum, qui est au nord du pays et voilà, j'avais deux heures d'attente là-dedans et je me suis rendu au premier étage de l'aéroport, c'est une espèce de centre commercial comme ça, en forme de hall circulaire, il y a des magasins, des cafés et tout ça, j'ai du temps à passer, je m'assois dans un café pour me réveiller un petit peu, je commande un Buna qui est un café éthiopien, donc je suis installé tranquillement et au milieu de ce hall, il y a des tables, donc ces tables-là appartiennent à un restaurant et je vois arriver trois nègres bien vêtus, très élégamment habillés comme ça, avec trois blanches donc en fait ils étaient venus chercher ces blanches à l'aéroport ils se sont tous assis dans une des tables du restaurant elles n'avaient tellement pas d'élégance féminine en elles elles n'avaient tellement pas de posture de voilà une certaine contenance qui est propre aux femmes les femmes peuvent avoir des cheveux courts mais quand elles vont dans un coiffeur elles se font couper les cheveux très courts mais elles gardent toujours une apparence féminine c'est-à-dire qu'il y a des coiffeurs pour femmes mais là pas du tout il n'y a rien qui ressort il n'y a aucun genre qui ressort de ces filles-là alors elles étaient habillées toutes trois pareilles polo lacoste un polo du genre lacoste et complètement sorties comme ça et avec toutes trois des djinns alors j'ai pu reconnaître à leur accent qu'elles venaient du du Royaume-Uni elles avaient un accent très britannique du coup j'étais un petit peu loin mais j'entendais quelques petites choses ensuite quand le déjeuner s'est terminé elles ont commencé à sortir les billets donc elles ont commencé à sortir leur las de billets et à payer comme ça les mecs ils payent rien du tout donc vous comprenez tout de suite comment que ça se passe c'est à dire que elles viennent elles passent le séjour mais c'est elles qui payent effectivement ces mecs-là pour pour leur compagnon on sent tout de suite qu'ils ont pris des cours pour avoir certaines manières ils sont très élégants très masculins voilà vous les voyez c'est des gens ils ont une qualité qui passe partout alors ces trois couples se sont levés à un certain moment et ils vont comme ça sortir du hall et puis en sortant il y a il y a une boutique de fringues et les mecs s'approchent de la vitrine ils commencent à pointer du doigt telle et telle chemise comme ça et tout ça et à parler avec elles en même pas une minute les filles rentrent avec avec ces garçons-là dans la boutique et bien 20 minutes après ils ils sortent ils sortent tous et les mecs ils ont chacun leur sac donc voilà encore une fois ça se passe en fait en continuum de cette façon-là c'est très clair que dans leur pays elles n'atteignent rien elles n'ont rien personne même pas une nuit ne va sortir avec elles je ne vois pas qui va sortir avec ses filles ne serait-ce qu'une nuit et les satisfaire donc en fait ce qu'elles font c'est elles se donnent les moyens de de combler leur désir quoi finalement lors d'un séjour comme ça en Éthiopie ces filles-là elles auraient pu avec un petit peu de maquillage un coiffeur un look un petit peu féminin peut-être un petit régime une certaine volonté de plaire sûrement qu'elles auraient au moins de temps en temps pécho si je puis dire quelqu'un pour passer ne serait-ce qu'une nuit elles en étaient très capas mais c'était des gens qui avaient complètement abandonné cette notion de rôle et si elles veulent ne serait-ce qu'un peu de sexe il faut payer il faut de l'argent pour elles c'est pas gratuit c'est vous savez le genre homme et le genre femme c'est ce qui fait tourner le moteur de la société c'est l'hélice la turbine d'une société on peut difficilement passer à côté de ça si on veut que certaines choses marchent on peut difficilement passer à côté de ça sinon il faut sortir l'arme fatale c'est-à-dire l'argent ces nouveaux genres que l'on promouvoit aujourd'hui autres que les conventionnels hommes et femmes ils sont tous calqués sur cette base-là soit côté féminin ou côté masculin de toute façon et dans ces rôles basiques peut-être qu'on ne s'en rend plus compte mais quand on quand on décide d'être féminine ou quand on décide d'être viril et masculin on est aussi dans un rôle de personnages de compositions de personnages tous les pays du monde finalement où il y a des civilisations c'est comme ça les occidentaux n'ont rien inventé c'est pas quelque chose de propre à la civilisation occidentale ce maniérisme si je puis dire entre guillemets dans le fond comme je viens de vous le dire c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pas juste des caractères des concepts dans lesquels on nous a enfermés non pas du tout tout le monde est un petit peu entre les deux il y a des moments où tout le monde où chaque personne ne se sent pas comme ça disposée à jouer un rôle mais il ne faut pas prendre ça il ne faut pas prendre ces moments-là pour des vérités dogmatiques des choses qui qui sont un absolu et dans lequel il faut tendre l'émission d'aujourd'hui est terminée je vous remercie de l'avoir écoutée je vous donne rendez-vous donc au plus tôt en octobre jusque là portez-vous bien au revoir au revoir